bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live où on va vous parler de l'école IR, l'école à notre regard et de notre pédagogie. On est ravis de vous retrouver avec Chloé donc moi je suis Nathalie Lourdel la directrice de l'école et Chloé je te laisse te présenter. Bonjour à tous donc moi je suis Chloé Asensio et je suis membre active de l'équipe pédagogique de l'école et ravi de participer à ce magnifique projet d'une école pour accompagner les transformations et les personnes qui souhaitent se transformer dans leur métier voilà et retrouver du sens. Alors ma première question Nathalie c'est parle nous un peu de cette pédagogie innovante de l'école Autre Regard. C'est hyper important pour nous d'avoir une pédagogie où on est tout de suite dans le feu de l'action. Ça c'est la première étape. Dans la deuxième étape ça nous semble important que la pédagogie soit aussi sur les ressentis. Qu'est-ce qui s'est passé quand je commence à travailler sur libérer ma créativité ? C'est quoi les émotions qui me viennent ? Comment j'ai vécu cet atelier ? Comment je fais de travailler en collectif parfois ou en sous-groupe ? Comment ça me met en stress ou comment dans quelle disposition émotionnelle ça me met ? Et ça me permet de comprendre aussi mes blocages émotionnels à ce moment-là. Ça me permet aussi de dépasser des petites voies, des émotions qui m'empêchent d'évoluer. Et puis dans un troisième temps là on vous apporte des contenus cognitifs donc le cerveau c'est à dire on vous aide à prendre du recul sur ce qui s'est joué, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça dit de vous, à vraiment à conscientiser tout le process pour aller beaucoup plus loin dans votre étape de transformation. Voilà c'est la base de notre pédagogie au sein de l'école IR. C'est cette idée de provoquer des transformations plus puissantes en étant justement dans de la progressivité et dans une pédagogie structurée. Voilà comment je répondrai à cette question Chloé. Écoute merci, ça me parle beaucoup parce que ça suit complètement en fait la façon dont l'humain découvre, intègre, assimile une nouvelle situation, une nouvelle rencontre ou une interaction avec une personne. C'est d'abord le corps qui réagit et on n'est pas formé si on n'y prend pas garde. On ne sait pas en fait souvent lire nos ressentis physiques, on a tendance à les étouffer. Et puis ensuite le message parvient au cœur, alors en tout cas la partie émotionnelle du cerveau. Et puis enfin seulement on va interpréter ou lire la situation ou la relation, la rencontre au biais, on va dire au filtre de de nos schémas mentaux, de notre culture, de notre éducation. Et je trouve que c'est très important en fait, comme tu le dis, de commencer par le corps parce que c'est le corps en premier qui reçoit l'information. Exactement. En tout cas, si vous avez envie de prolonger ou de poser des questions, allez-y, on y répondra avec plaisir. Donc sur cette pédagogie, notre objectif c'est de vous accompagner à vous transformer. Ce n'est pas une formation juste pour apprendre des connaissances, c'est vraiment une formation transformatrice au sens où tout ce qu'on vous amène, c'est comment ça impacte personnellement votre pratique professionnelle puisqu'on veut former des coachs mais aussi des managers. Donc comment aussi ça vous permet d'évoluer en comprenant tout de suite vos modes de fonctionnement en ayant les temps de débriefing, des temps de méta-analyse aussi finalement où on se pose et on regarde ce qui s'est passé, on regarde ce qui s'est joué et comment ça m'impacte au quotidien. Justement, la question que les gens posent souvent c'est mais est-ce que je vais pouvoir réutiliser ou m'approprier ce que j'aurais appris dans cette formation et comment ? Souvent les gens veulent savoir s'il y aura des outils. Oui, c'est vrai. Alors les outils c'est la partie, mais tu as complètement raison, c'est souvent une question qu'on a dans les entretiens préliminaires. Les outils c'est la partie cognitive, c'est-à-dire évidemment, vous voyez déjà je diffuse toutes mes infographies, donc ça peut être ça l'outil parfois, l'image qui permet de comprendre la médiation ou la gestion des conflits. Et donc ça c'est réutilisable directement, on vous donnera tous les supports numériques mais aussi surtout on vous apprend à transformer cet outil au regard de si vous voulez l'utiliser en équipe, si vous voulez l'utiliser pour accompagner quelqu'un en individuel ou si vous l'utilisez sur vous pour mieux comprendre certaines choses. Donc ça c'est dans la partie cerveau, cognitif, la nourriture intellectuelle, l'outil, la petite boîte et on prend ce temps aussi dans nos séquences, on prend du temps pour vérifier que vous avez compris comment l'utiliser ou comment le modifier pour l'utiliser concrètement dans vos candidats professionnels. Oui, je pense que c'est important aussi d'avoir quelques apports parce que j'avais un entretien avec une personne qui me disait qu'elle voulait aussi du contenu, elle ne voulait pas seulement expérimenter, elle voulait aussi pouvoir s'inspirer avec des références théoriques ou des approches ou une philosophie. Voilà, ça fait partie de la pédagogie aussi. Oui, et pour moi peut-être la spécificité, c'est de dire qu'on ne commence pas par le contenu, on a tous fait des formations où on sort l'outil, le détail et puis on ne comprend pas. On commence par pratiquer. On pratique, on expérimente avec un atelier fait sur mesure. Ensuite, on regarde ce que ça nous fait en point de vue émotionnel et est-ce que je suis passée à l'action ou est-ce que j'ai été bloquée ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Et ensuite, là, on passe à l'outil en lui-même. Comment je l'utilise ? Quand je l'utilise ? Comment faire ? Avec qui ? Pourquoi ? Et quand il ne faut pas le faire aussi. C'est peut-être ça aussi le plus important parfois, c'est-à-dire dans quel cas de ne pas l'utiliser. Et voilà l'esprit, en tout cas. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à interagir. Bonsoir Jean-Luc, merci. Et vraiment, posez-nous des questions. On est là pour présenter l'école et on sera heureuse aussi de partager avec vous des ressentis sur la pédagogie et notre approche. Et toi, est-ce que tu as des choses à ajouter sur la pédagogie ou comment tu vois la pédagogie ? En fait, j'étais en train de réfléchir finalement au lien entre cette pédagogie et le coaching en lui-même, ce métier-là qui est si particulier et puis dont l'appellation est très galvaudée aujourd'hui. On se posait la question, toi et moi tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait inventer un autre mot ? Parce que beaucoup d'organisations, il n'y a pas la cote alors que c'est un métier qui est tellement beau. Oui. Et en fait, finalement, si on fait la métaphore, nous, on pense notre formation avec cette approche de coaching, de transformation. Donc, chaque formation est conçue pour vous amener à vous transformer, pour vous amener à être différent quand vous ressortez des trois jours. C'est vraiment le but. C'est un voyage, en fait, une formation IRM. Voilà ce qu'on vous propose. Oui. Et en même temps, du coup, c'est pour ça que c'est important de parler de la pédagogie plutôt que du contenu du programme parce qu'il y a la dimension aussi découverte. C'est-à-dire que chacun va trouver ce dont il a besoin et qui correspond à son identité, à son contexte et à son objectif surtout. Donc, il y a quand même un cadrage qui est aussi très rigoureux. C'est-à-dire qu'on ne part pas dans la jungle, là, comme je vois ton fond d'écran. C'est à la fois une exploration, mais il y a beaucoup de structures aussi. Bon, je vois qu'on a des gens qui nous disent bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. On est vraiment là pour répondre à vos questions. Je vois une première question, une remarque en tout cas de Laureline. Je crois que ça se dit comme ça. Merci. C'est un accompagnement pratique et holistique. Oui, c'est vraiment notre objectif. C'est d'avoir une pédagogie intégrative qui prend en compte évidemment les apports cognitifs, le cerveau, les émotions et la mise en pratique parce que si on ne pratique pas, on n'intègre pas de la même manière. Et nous, on a choisi d'avoir une intégration d'abord corps, puis cœur, puis cerveau. Voilà notre particularité dans les modules que nous vous proposons. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi la formation au coaching ? Parce qu'il y a plusieurs formations à l'école IR et en particulier, il y a le cœur de métier de l'école, c'est devenir coach. Oui. Alors, on a 15 jours qui vous sont proposés, en fait, avec des modules progressifs pour justement intégrer cette posture coach. Alors, on peut le faire pour devenir coach professionnel, on peut le faire pour aussi donner une couleur à la façon dont on est des RH ou manager. L'état d'esprit, c'est que le coaching, c'est se positionner comme un copilote à côté de l'autre qui ne donne pas les solutions, mais qui questionne ou qui encourage ou qui soutient. Et donc, du coup, il y a cette notion d'alliance. Donc, on a vraiment un module sur comment faire équipe avec l'autre finalement. Donc, c'est pour moi le premier module qui est important dans notre pédagogie, c'est de se dire quelle alliance cœur-corps-tête je fais avec mon client. Et pas juste écouter les mots, parce qu'on peut effectivement écouter les mots de son client, reformuler, faire du questionnement intellectuel. Mais si on reste que dans la tête, pour moi, on a raté une partie importante du coaching qui est de se connecter aussi émotionnellement et physiquement à qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la personne est toute coincée ou quand elle me parle de la situation ou qu'est-ce que son corps dit ? Donc, c'est aussi un axe très gestaltiste dans le ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe et comment je l'utilise au service de mon client pour débloquer sa situation, pour l'aider à la regarder différemment, à faire un pas de côté, à poser cet autre regard. Donc, en fait, cette formation, elle vous accompagne à poser un autre regard sur votre façon d'accompagner et en miroir à vous aider à poser un autre regard à vos clients. Parce que souvent, s'ils sont bloqués, c'est qu'ils n'ont pas le regard assez ouvert et qu'ils n'ont pas ouvert leur créativité pour trouver des solutions adaptées à un problème ponctuel ou plus grave d'ailleurs. mais du coup, c'est bien ça, c'est ce que je te disais ce matin, c'est cette notion de care, de prendre soin, de créer, d'accompagner son client à créer un autre regard et à évoluer. Et c'est important en ce moment parce qu'il y a vraiment une crise profonde du sens et puis de la motivation, en fait. Moi, c'est ce que j'entends tout autour de moi, c'est vraiment compliqué de retrouver l'énergie, l'envie, etc. Alors que les défis sont énormes. Qu'est-ce que tu, finalement, en quoi le coaching, ça peut aider à répondre à ces questions-là qui sont quand même… En fait, oui, le coaching n'est pas très bien connu et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre sur le coaching. J'en profite pour faire une parenthèse. Si vous voulez aller plus loin sur le coaching, pourquoi le coaching est un métier d'avenir, on refait un live avec Vincent Lénart jeudi à 18h. Et le coaching, c'est accompagner une transformation. Donc, ça a l'air simple comme ça, tu pars d'un point A et tu vas à un point B. On l'a tous vécu, on sait très bien qu'il faut aller vers une solution B. Mais au final, dans un collectif où la transformation ne se fait pas comme on veut. Le chemin, la réalité est beaucoup moins linéaire que la ligne qu'on avait tracée entre le A et le B. Donc, l'idée derrière le coaching, c'est comprendre, soutenir, accompagner, encourager quand il y a des pierres sur le chemin qui empêchent de passer, quand il y a un trou dans la route, comment on évolue. Donc, du coup, je crois que j'ai peut-être perdu un peu la question. Oui, en fait, c'était finalement comment le coaching répond à ces enjeux, à ces difficultés, c'est-à-dire perte de sens. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier. Difficile de remotiver les équipes. Les managers, les dirigeants se disent souvent soit épuisés, soit dans un sentiment d'impuissance parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Et du coup, comment ça peut réenchanter le travail, en fait, le coaching ? C'est ça, ma question. Tu vois, c'est... Waouh ! J'ai combien d'heures pour répondre à ça ? Pas de minutes, hein ? Ouais. Peut-être parler d'un exemple, tu vois, d'une situation où... Ouais, c'est une bonne idée de parler d'un exemple. Ça semblait bloqué, il n'y avait pas d'envie. Eh bien, j'avais un collectif où il y avait des tensions. Les gens ne venaient même plus aux réunions d'équipe et ne voulaient plus contribuer ou participer. Enfin, vraiment un collectif en tension. Et le manager ne savait plus comment réunir les équipes, il n'avait même plus envie, en fait. Et donc, du coup, on a fait une réunion un peu bilan de fonctionnement. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et le fait de pouvoir poser les choses, ça libère, c'est comme une catharsis. Ça permet aussi de se dire, OK, maintenant, on s'écoute et on se dit les choses. Et on a aussi placé le cadre du fonctionnement, remettre le respect. Chacun dit bonjour à chacun, parce que là, on était à des stades un peu graves. Et au final, contre toute attente, même les gens qui étaient le plus agressifs lors de la première réunion ont fini par se détendre et puis à proposer des choses, puis à voir que leurs propositions étaient prises ou écoutées. Et du coup, de fil en aiguille, l'être humain est un être social. Finalement, on se sent tous mieux dans une ambiance où je peux contribuer. Mes contributions sont écoutées et ça fait avancer les choses. Je sens que j'ai une utilité et du coup, j'ai une reconnaissance des membres du collectif. Donc, quand on regarde tout ça, c'était assez surprenant parce qu'en trois demi-journées, on avait un collectif qui avait à nouveau envie de se parler, proposer des choses, parce qu'il y avait des situations où il y avait des agents qui n'étaient pas présents et du coup, il y avait des missions qui ne pouvaient plus être faites. Donc, c'est comment on se répartit les tâches, comment on allège le travail, parce qu'il y a des choses qu'on doit laisser sur le côté. Le temps qui manque trois personnes dans l'équipe, c'est juste pas gérable. Donc, c'était aussi plutôt que rester dans la tension, c'est de se parler. Et je pense que quand on se remet à se reparler, ça relibère les énergies. Voilà l'exemple que je donnerai par rapport à ta question. Je vois qu'il y en a d'autres. Bonsoir, merci à tous. Et je vois Isabelle qui pose une question. Alors, IR vient d'obtenir le Calliope, donc c'est la certification qualité pour les formations. Et du coup, par rapport à l'ICF, on souhaite s'inscrire dans une démarche de certification. Donc, du coup, il faut attendre d'avoir fait la première promo pour pouvoir obtenir. Mais si on l'obtient, bien sûr, les membres qui auront suivi nos formations pourront avoir ces crédits ICF. Donc, ça, c'est en cours. Mais comme vous le savez, peut-être pas encore, IR est tout neuf. On l'a démarré là, en janvier 2022. Donc, on est en cours de process, mais le Calliope est là. Et puis, à terme, bien sûr, on demandera aussi le RNCP de manière à ce que vous puissiez utiliser le CPF, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je préfère le préciser. Merci Isabelle pour cette question. As-tu d'autres questions, Chloé ? Oui, oui. Est-ce que toi, tu as envie, comment tu penses que le coaching est quelque chose qui transforme ? Alors, en fait, moi, en t'écoutant, ce qui me venait, c'est que finalement, dans ce métier, et c'est ça qu'on va transmettre dans la formation Devenir Coach, mais aussi dans la formation Leader de Sens, qui s'adresse à des personnes qui souhaitent acquérir la posture, les outils et les méthodes qu'utilisent aussi les coachs, mais dans leur métier à eux, c'est-à-dire dans leur fonction, que ce soit une fonction de direction, managériale, chef de projet, enseignant, tous ceux qui ont à transmettre et à mobiliser des collectifs. C'est vraiment la compétence de poser un cadre de sécurité. Quand tu disais mettre des règles de vie, se dire bonjour, etc., c'est un petit exemple, en fait, de ce qu'apprend un coach dans l'école IR et puis un leader de sens, c'est-à-dire, si tu fais de la sécurité, ensuite, c'est possible d'ouvrir un espace de confiance et du coup, les gens vont pouvoir s'exprimer. Et là, tout est possible, en fait. La transformation va se passer à ce moment-là. Il y a vraiment cette dimension que moi, j'appelle de structuration et qui est essentielle et dont les coachs ont aussi besoin parce qu'en fait, un coach passe beaucoup de temps à se former pour acquérir, finalement, cette posture où on dit dans le jargon savoir poser son cadre et tenir son cadre. C'est absolument essentiel pour que la transformation se produise. Sinon, il ne se passe rien. Sinon, c'est une conversation entre amis, quoi. Et ça, c'est vraiment un élément fondateur et essentiel dans les deux programmes de formation. Et pour moi, c'est aussi un des postes que j'ai publiés la semaine dernière, c'est être au bon endroit, c'est-à-dire poser le cadre mais ensuite ne pas être en sauveur, laisser les membres de l'équipe trouver leurs solutions, ne pas être là en apport de solutions, mais être là en facilitateur de l'émergence d'idées nouvelles pour apporter une solution qui soit créée par le groupe et qui, du coup, leur appartienne. Et ça, ça a l'air facile à dire comme ça, mais il y a des moments où, quand l'équipe est en tension, c'est comment je suis calme alors qu'il y a la tempête, comment je reste le pilote qui tient le cadre, comment tête, cœur, corps sont alignés, comment je peux adapter mes outils si je sens que ce n'est pas juste, comment, même si je me fais agresser aussi moi en tant que coach, comment je peux gérer ces situations difficiles parce qu'on appelle un coach, généralement, quand il y a des transformations ou des choses où l'équipe n'a pas réussi naturellement à le faire. Le changement n'a pas été fluide. Et donc, c'est quand il y a des blocages. Donc, le coach doit aussi apprendre cet alignement-là d'être zen, d'être calme et de savoir qu'il y a toujours des solutions possibles si on se pose et qu'on est capable de faire un pas de côté. Donc, c'est cette capacité à faire un pas de côté et à emmener l'équipe à faire un pas de côté. Et justement, par rapport à la question d'Isabelle sur la certification, c'est essentiel pour nous d'être certifié par ICF parce que c'est une fédération qui est vraiment sérieuse sur les compétences du coach. Et nous, on est très attentifs aussi, attentifs parce qu'il y a aussi des hommes dans l'équipe. Il n'y a pas ce qui nous veut. Il y a aussi des gens très compétents, Mathieu, Olivier, Patrick. Et parmi nous, plusieurs sont superviseurs et on attache aussi énormément d'importance à la déontologie du métier. C'est essentiel. Et du coup, dans la formation devenir coach, il y a de la supervision qui est prévue. C'était notre souhait. Et c'est aussi aujourd'hui la nouvelle exigence d'ICF. Donc, il y a, je crois, 10 heures de supervision prévue, ce qui est pour un premier niveau fondamental du coaching. C'est excellent. Moi, je trouve ça... Je ne crois pas que, oui, il y ait beaucoup d'écoles qui proposent ce niveau-là d'accompagnement parce que notre but, finalement, nous, c'est que les gens qui se forment chez nous soient professionnels et opérationnels en sortant de l'école. et viser ce niveau d'excellence aussi, de qualité en tête, en permanence. Et ça va beaucoup les aider aussi à démarrer leur business pour ceux qui veulent devenir coach indépendant. La supervision, ça permet aussi de travailler sur son identité de coach, son unicité. Sa légitimité. Oui, sa légitimité. Et puis aussi, ses relations commerciales. C'est-à-dire, comment j'ose contacter un client, comment j'ose afficher le montant de mes honoraires, etc. Donc, on va vraiment mettre le pied à l'étrier de nos bébés coachs parce qu'on croit vraiment beaucoup à l'importance de leur donner cette posture de légitimité et même de capacité à se déployer dans un marché qui est bien encombré. On le sait bien. Mais nous, on va vraiment chercher les océans bleus. Voilà, ça fait partie de notre ADN. On cherche aussi à être une école unique, nouvelle et modélisante. Peut-être que tu peux nous en dire un peu, enfin, nous raconter un peu comment tu vois les choses, toi. Oui, alors là, je vois une remarque de Jean-Luc sur l'équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Effectivement, je pense que c'est un travail permanent. Toi et moi, d'ailleurs, on est toujours supervisés et on continue à se former. Moi, chaque année, je fais au moins 20 à 30 jours de formation pour améliorer mes compétences. Mais je pense que c'est un travail permanent. C'est-à-dire qu'on peut être déstabilisé par un groupe ou par une personne qui est en difficulté et être impacté en tant qu'être humain. Et ça aussi prend soin de son écologie personnelle en tant qu'être humain. Qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce que cette séance que j'ai faite a comme impact sur moi ? Être aussi vigilant en permanence à avoir cette capacité d'analyse méta avec qui je suis, avec ce qui s'est passé. Et ça aussi, c'est on va vous le faire vivre. On va vous apprendre à prendre soin de vous pour vous positionner au bon endroit. Et là, avec Mathieu, on propose aussi des formations spécifiques pour les hauts potentiels intellectuels. Et c'est comment on gère aussi cette hypersensibilité. Donc juste mieux me comprendre pour déployer mes ailes et être plus en phase avec qui je suis. Et puis une formation de trois jours pour les gens qui sont accompagnants, coach. Et là, c'est comment mieux me positionner pour mieux accompagner les gens qui sont atypiques. Donc pour moi, c'est cette notion de on a tous besoin de mieux se connaître. De quoi j'ai vraiment besoin ? Où sont mes limites ? Parce que des fois, on tire sur la corde. On travaille trop, on va trop loin. Et voilà. Et donc du coup, c'est apprendre à m'auto-analyser, à faire un petit bilan corps, cœur, tête, j'en suis où ? Et de quoi j'ai besoin ? Et comment je peux déployer mon potentiel ? Comment en coordonnant les trois, j'ai plus d'impact finalement ? Donc oui, c'est difficile à équilibrer, mais ça s'apprend et ça se pratique, je dirais. Voilà, pour répondre à la question qui t'es posée. De Jean-Luc, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, ça me parle beaucoup de ce que tu dis, parce que finalement, ce qui m'a amenée à développer mon approche de l'agir sans effort, c'est bien sûr ma connaissance de la culture chinoise, dont je suis experte, mais c'est aussi et surtout le fait que moi, je suis quelqu'un qui a longtemps cru qu'il fallait faire des efforts, qui trouvait normal de vivre sous stress, de ne pas bien dormir, d'en faire trop, etc. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de me transformer pour découvrir une façon de vivre et de travailler beaucoup plus écologique. C'est ça que ça veut dire, qui respecte plus mon rythme physiologique. Et aussi parce que finalement, c'est une des évidences découvertes il y a très longtemps par les taoïstes chinois, c'est que plus je force et moins ça marche. Ça, l'école de Palo Alto l'a redécouvert dans les années 60, mais en fait, c'est fondamentalement vrai. Et du coup, dans les formations que l'on propose à l'école IR, il y a vraiment cette idée de tiens, si je fais différemment de ma façon habituelle, de mes habitudes, ça va produire quelque chose de nouveau. Et dans l'art d'agir sans effort, il y a vraiment cette idée que je vais expérimenter une façon plus calme, plus sereine et moins interventionniste. Et donc, ça va aussi dans le sens de la délégation pour les managers, pour regarder en fait quel espace d'autonomie, de liberté et d'initiative ça laisse à l'autre si j'en fais moins. Voilà. Donc, cette posture, aussi bien en tant que coach qu'en tant que manager, elle est vraiment innovante, même si en fait, elle existe depuis toujours. Voilà. Mais on l'avait un peu. Oui. De nouvelles remarques pour répondre à Jean-Luc. Oui, absolument. La bienveillance, le bien-être fait partie de notre ADN, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Évidemment, une qualité d'accueil et de bienveillance vis-à-vis de nos stagiaires. Moi, je l'ai dit, un accueil café avec du thé bio, des petits gâteaux, c'est indispensable parce que quand on n'est pas bien dans un lieu, on n'a pas envie d'apprendre ou on ne peut pas justement commencer à travailler sur ses émotions si on n'est déjà pas bien accueilli. Mais aussi, c'est la bienveillance. C'est gourmand, hein ? Oui, clairement, on m'assume. Mais aussi, c'est la bienveillance entre Chloé et moi, vous devez le sentir, c'est-à-dire, c'est important aussi de modéliser ce qu'on veut transmettre. Donc, pour nous, notre attitude, elle sera toujours dans l'ouverture, mais aussi vous apprendre, nous faire des retours en méta. Comment vous vivez les choses ? Comment vous avez vécu la première journée de formation ? Ou est-ce que vous avez des besoins qui n'ont pas été satisfaits ? On sera à votre écoute pour essayer d'ajuster en permanence. C'est ça aussi, la créativité qui est notre ADN. Oui, on a un cadre, mais on écoute et on est en ajustement pour que ça réponde au mieux aux besoins de chacun. Donc, la bienveillance, c'est être en écoute des ressentis de l'autre et en ajustement de ce qui est en train de se passer et de ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire. D'ailleurs, on croit beaucoup au feedback nourrissant de nos participants parce que dès la première formation, on a intégré les idées, les apports des premiers participants et donc, on est content d'apprendre aussi constamment. Il y a une question de Laureline, Nathalie. Elle demande si la formation leader de sens est une formation leader niveau 5. Première question. Je te laisse répondre parce que ça, c'est ta formation. Je ne sais pas ce que c'est à niveau 5. Alors, je pense qu'elle parle du RMCP et on n'est pas encore sur ce stade-là. Donc, désolée, on ne peut pas répondre à ça, mais on va y travailler. À tout de suite. Et Nathalie, une autre question. Est-ce que tu as vu dans le chat, Laureline, elle veut aussi savoir si nous allons finalement faire la formation coaching développement durable ? Absolument. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un doctorat en pédagogie et développement durable à l'École des mines de Saint-Etienne. Donc, c'était en 2005. Je travaille beaucoup pour le ministère de l'écologie, en fait. Je fais des webinaires aussi à GER pour les transitions avec eux. Et oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Réussir sa transition écologique. C'est mon premier livre. Et donc, du coup, clairement, je vais clairement proposer une formation. Elle est sur le site, mais on n'a pas de date encore parce que là, il y a la formation devenir coach qui démarre et je mets toute mon énergie aussi sur celle-là. Il y a la formation HPI où je co-anime avec Mathieu Lassagne. Donc, du coup, la formation sur mieux accompagner les transitions écologiques sera plutôt en fin d'année. Voilà, pour répondre concrètement. Et voilà. En attendant, je vous propose de lire le livre où il y a déjà des clés. Et après, pendant la formation, on mettra en pratique avec des exemples concrets où on travaillera sur les difficultés et aussi corps mettre en pratique les émotions qui empêchent d'aller vers les transformations écologiques et ensuite, les compréhensions des biais cognitifs qui limitent les changements liés à ça. Je vois qu'il y a une remarque de Cécile, bon, ce part Cécile, et donc, du coup, elle confirme qu'on a pris soin d'elle puisqu'elle est venue à la formation libérer votre créativité et on est gourmand dans tous les sens du terme et pour moi, c'est gourmandise aussi dans le partage. J'ai envie de partager aussi tout ce que j'ai appris puisque j'ai créé Autrement en 2005 et du coup, je trouve que c'est intéressant de transmettre. Pourquoi j'ai eu envie de créer une école de coaching et de transformation, c'est que ça m'a pris du temps, moi, avant d'arriver à accompagner les gens à se transformer et du coup, c'est tour de main, ces expériences, j'ai envie de les transmettre et je me suis aperçue que l'image était un bon vecteur pour transmettre donc c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de petits schémas pour expliquer des choses parfois complexes avec quelques images clés. Je trouve que c'est utile d'essayer de comprendre à plusieurs niveaux, comprendre au niveau conscient mais aussi comprendre au niveau inconscient certains blocages. Des fois, on se fait une montagne d'un petit caillou et bien rien que de le visualiser, ça permet de se dire OK, donc si je transforme, je pense un autre regard sur mon problème. Si c'est un petit caillou, finalement, je peux le contourner. Si je le vois comme une montagne, je peux m'asseoir et décider de ne plus bouger et c'est ça qui se passe dans beaucoup de gens qu'on peut accompagner. Des fois, ils sont bloqués par un petit caillou mais parce qu'il a une déformation dans la façon dont ils voient le problème en fait et parfois, le coaching, c'est juste ça, de réajuster les lunettes ou d'enlever les lunettes noires qui empêchent de voir et voilà, c'est aussi joli pour ça. Ça m'évoque mon échange avec Mathieu tout à l'heure, donc Mathieu Lassagne qui va animer avec Nathalie la formation Coach HPI. En fait, ce n'est pas Coach HPI, c'est ouvert à tout le monde et en fait, c'est vraiment le spécialiste de ces personnes atypiques qui se sentent un peu décalées, un peu différentes, qui sont extrêmement intelligentes mais ce n'est pas forcément bien vu en fait d'avoir plein d'idées, d'être un petit peu décalées, de voir différemment. et dans l'échange qu'on avait, on évoquait finalement ces angles morts qu'on peut avoir, c'est-à-dire que souvent sur soi-même, on pense que, par exemple, on n'est pas créatif ou on n'est pas innovant ou on n'est pas à l'aise en public, on n'est pas à l'aise pour animer des temps collectifs par exemple et en fait, il y a vraiment dans notre pédagogie et dans toutes les formations que chacun fait et qui sont pourtant très diverses, cette idée que tu vas découvrir découvrir des choses que tu ne voyais pas, c'est comme ce qu'on appelle les angles morts dans le jargon et que tu vas pouvoir connecter en toi des points ou des endroits ou comme des boîtes que tu pensais séparer les unes des autres et en fait, elles vont se relier et ça va t'ouvrir le monde en fait, parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as tout, tu peux aller beaucoup plus loin si tu connectes entre elles les différentes planètes de ton système solaire intérieur. Voilà, je suis un peu dans la poésie. Merci. C'est une image qui m'a beaucoup parlé aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me compliquais parfois trop les choses alors que si je passais un peu plus de temps à relier tout ce que je fais, ça prendrait un sens nouveau et plus facile. Avec Mathieu, on a voulu faire cette formation Libérer votre potentiel parce que je pense que beaucoup de personnes s'auto-limitent en fait. Il y a de l'auto-jugement où elles pensent qu'elles ne sont pas assez ou trop ci ou trop là alors que si on s'écoute et si on se fait confiance et qu'on a confiance en soi et qu'on renforce l'estime de soi en se connaissant bien, on peut aller beaucoup plus loin en fait, avoir beaucoup plus d'énergie et de motivation pour faire les choses. Donc, c'est un peu l'état d'esprit en fait de cette formation. Là, on est limité parce qu'on peut juste lire vos questions mais vous pouvez nous poser des questions, on y répondra avec grand plaisir. Et avec Chloé et Mathieu, on vous propose un Zoom. Donc, il y a plusieurs dates, je les ai plus toutes en tête. Il y a ce jeudi de 13h à 14h. Vous nous envoyez un mail et d'ailleurs, je vais le mettre dans les commentaires. Et du coup, vous nous envoyez un mail à école.hôte.regard à gmail et donc là, on vous enverra le lien Zoom pour venir nous rejoindre sur une des dates. Vous les retrouvez dans les postes. Et jeudi soir, il y a la réunion avec Vincent Lénart. Et oui, là, on va parler de pourquoi le coaching, c'est le métier d'avenir. Et Vincent est quand même celui qui a introduit le coaching en France. Donc, je pense que ce serait intéressant de voir son regard sur l'évolution du métier entre 1990 où il a apporté ça en France. voilà un peu pour les prochaines dates. Donc, il y a Cyril qui nous met un message. Ah, un petit clin d'œil à l'école des mines. Effectivement, je fais toujours un clin d'œil à mes origines. Et puis, merci. Il apprécie les illustrations et les schémas. Et effectivement, je trouve que repasser par l'image est quelque chose de très important. Et dans la pédagogie de l'école, on vous diffusera effectivement tous les supports et les images pour vous aider à vraiment d'un point de vue cognitif à avancer. Et on vous encouragera aussi à dessiner, à schématiser. On a beaucoup d'ateliers qui passent par la visualisation et je trouve que ça permet de débloquer les situations parfois. Oui. L'utilisation d'objets et tout ça. Oui. Alors du coup, pour la formation libérée potentielle, les dates, c'est bientôt. Oui, oui, oui. tu peux nous les redonner. Et pendant ce temps-là, il y a l'Auréline, je vais répondre à la question. Y a-t-il un replay pour jeudi ? Donc jeudi, à 13h, on vous donne rendez-vous sur Zoom. Donc là, vous vous inscrivez sur le mail que j'ai mis en commentaire. Et là, il n'y aura pas de replay puisque c'est juste un échange. J'ai envie de dire, vous prenez un thé et on répond à vos questions en live. Et là, on sera tous en visio. Et pour jeudi soir, le live avec Vincent Lénard sera enregistré et sera sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez le retrouver ensuite le lendemain sur la chaîne YouTube de l'école que vous pouvez retrouver facilement en allant sur autrement.com. Il y a un petit logo YouTube en bas et vous allez directement sur la chaîne. Il y a déjà pas mal de live et il y a déjà pas mal de ressources sur l'écologie aussi. Je pense à l'Auréline. J'ai tous les webinaires et toutes les clés pour mobiliser pour les transitions écologiques sont déjà là en attendant la formation. C'est du teasing. On allait oublier d'annoncer la journée découverte 28 février. C'est un lundi. Découvrir un autre regard sur mon potentiel et mon métier. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui se demandent si les formations sont bien pour elles, laquelle est bien pour eux. et voilà, on va vous faire expérimenter notre pédagogie comme un apéritif, on va dire, pédagogique pour que vous puissiez identifier ce qui serait bien pour vous et ça vous permettra aussi de vous orienter et de définir votre choix. C'est comme une mise en bouche. Vous vous demandez si vous voulez intégrer l'école. Eh bien, venez juste faire une journée pour nous découvrir, nous tester en vrai et aussi, c'est une journée où on va vous proposer des petits ateliers pour vraiment regarder quel est votre potentiel et quel est surtout votre potentiel inutilisé. Où est-ce que vous avez envie de rayonner ? Comment ouvrir à d'autres perspectives ? Juste un avant-goût, mais en une journée, on fait le pari que vous pourriez goûter et aimer l'ir et l'autre regard qu'on peut porter sur vous. Et du coup, je vois qu'il y en a qui rêvent de bienveillance. Pour moi-même, dans des contextes où il y a beaucoup d'agressivité, puisque quand on m'appelle sur des coachings collectifs, c'est qu'il y a des tensions, on peut ramener de la bienveillance. Et je pense que en posant un cadre du moi, je tiens à l'écoute et au respect de chacun, déjà, ça pose les choses, même s'il y a des gens qui ne sont pas bien et qui sont en tension, ça les rassure quelque part. Donc, c'est vraiment cette posture coach, je vous en parlais avec Chloé tout à l'heure, qui est importante. C'est comment je me positionne pour accueillir ce qui se passe, mais en gardant un cadre de respect. Attends, je vais donner les dates. Oui. Alors là, il y a Jean-Luc qui parle du 19 juillet. Tu as parlé du 19 juillet, je ne crois pas. Je ne crois pas que tu parlais du 19 juillet. Donc, Jean-Luc, ce n'est pas le 19 juillet. pour le coach HPI, c'est mi-mars, c'est ça ? Alors oui, il y a trois jours, si vous êtes coach et que vous vous accompagnez, vous voulez améliorer votre puissance dans le coaching, c'est mi-mars. Et puis, vous avez les lives qui ont été déjà enregistrés avec Mathieu que vous pouvez retrouver sur YouTube à nouveau. Et vous pouvez venir aussi au Zoom de ce jeudi à 13h pour échanger avec Mathieu autour du contenu. Ce soir, on est juste sur la pédagogie plus globale. Et si vous voulez des détails de contenu, vous avez toutes les plaquettes aussi sur autrement.com. Oui, professionnel.com. Vous allez voir tous les programmes, la diversité aussi des intervenants. Dans l'onglet formation, vous pouvez retrouver effectivement toutes les plaquettes, les détails, les prix, les dates. Parce qu'effectivement, là, on avait juste envie de vous parler de l'état d'esprit, de cette envie d'ouverture, d'adaptabilité, de créativité dans la façon dont on anime. Mais aussi parce que si on veut aider les gens à se transformer, à être plus souples et adaptables et créatifs, comment nous, on les modélise aussi en l'étant dans la façon dont on anime. On a un cadre, on a prévu quelque chose, mais aussi, on ajuste et on reste à l'écoute en permanence de ce qui est en train de se passer dans le collectif. Voilà notre façon d'animer. Merci, Nathalie. et puis merci à tous ceux qui sont connectés et qui nous regardent et qui nous soutiennent. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada